Dans une vidéo précédente, je vous ai montré comment je réglais chaque percussion du drum brut impact. Et en fait, il se trouve qu'en live, j'augmente la machine pour lui donner une plus grande variété de sons, pour faire varier d'un morceau à l'autre. Donc je vais lui apporter différentes choses. La première, c'est que je vais compléter le son du drum brut impact avec un deuxième synthétiseur qui est l'annoucherie de chez MiTable. Je vais vous faire écouter le son du drum brut impact tel qu'il est au naturel. Voilà, et du coup, je lui fais contrôler en midi le synthé qui est ici. Donc je sors en midi du drum brut et je rentre dans le synthé. Là, le but, ce n'est pas de modifier le son du drum brut impact, c'est de lui apporter une variété de sons vraiment différents. Le kick, je vais pouvoir lui amener une couleur un peu différente. En plus, hop. Voilà, et même chose pour la caisse claire. Vraiment en complément. Pour les charles, pareil. En fait, c'est une machine qui comprend de base tout ce que va lui envoyer le drum brut. Voilà. Et du coup, tout est reconnu. La deuxième chose que je fais, c'est que je peux utiliser en fait un toutes les sorties et je peux leur faire contrôler un peu toutes les machines que je veux. Et là, ce que je trouvais intéressant, c'était d'utiliser par exemple cet oscillateur numérique qui sera contrôlé par le charlet ouvert qui se trouve là. Et ça peut nous faire des choses assez rigolotes. Pour ça, j'ai besoin de lui donner vraiment une forte valeur de trig. Donc, je mets le volume du drum brut à fond. Voilà. Et ça nous donne ça. Et du coup, ce que je vais faire en dernier, c'est que je vais faire moduler le timbre du bread. Avec l'onde carré du phase locked loop qui se trouve ici. Je vais faire en dernier, c'est que je vais faire en dernier, c'est que je vais faire en dernier. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà. À bientôt. Sous-titrage ST' 501